Alors, les joueurs n'ont pas résisté devant l'équipe marocaine, oui, parce que de toutes les façons, nous on devait subir ce match. Si on n'a pas résisté, c'est simplement parce qu'on ne s'est pas donné. On ne s'est pas donné, on n'a gagné aucun duel, on a reculé sur tous les ballons. On a trop respecté l'équipe du Maroc, on a eu une mauvaise peur. La mauvaise peur, c'est que chaque fois qu'on récupère le ballon, on le redonne aussitôt sur une équipe qui n'a pas besoin. Donc du coup, tous ces paramètres, en fait, le Maroc n'a pas besoin qu'en l'aide. Nous, on n'a fait que l'idée toute la première période. Croyez-moi, j'avais envie de changer l'équipe, mais il fallait changer peut-être 11 joueurs. Donc le Maroc a su profiter de ça. On n'a pas été agressif, on n'a pas été présent, on n'a pas été dans l'esprit du match. Et puis, on a donné sur les quatre premiers buts, on donne le premier but, on sait qu'il va rentrer les pieds droits, on a travaillé ça toute la semaine. On prend quand même le but parce qu'on se décale sur le mauvais côté. Le deuxième but, on fait un cadeau sur... et le troisième, n'en parlons pas, un défenseur qui prend une roulette dans la surface. Vous savez, le Maroc n'a pas besoin de ça. Et puis après, quand ils prennent confiance, ça devient une grosse machine. Bonsoir, Coch. C'est M. Boucher qui est le journaliste Shope TV. Coch, votre avis sur l'ambiance du match ? C'est ce qu'on est au niveau du tribunal ? Je pense que le match était... Bon, quand on est en soi, on n'a pas eu beaucoup de spectateurs, on était tentants. Mais les spectateurs ont fait autant de bruit qu'un stade plat. Donc ça motivait davantage l'équipe marocaine qui, j'essaie aussi, en avait un peu besoin. Et nous, par rapport à ça, c'est même pas le public qui nous a impressionnés. C'est juste qu'on a trop respecté l'équipe du Maroc. Comme je le disais hier, je ne voulais pas respecter cette équipe, je voulais... Je ne la craignais pas, mais je la respectais. Là, on l'a respecté encore plus que je ne pensais, et on la crainte. Et quand vous craignez une équipe, vous n'êtes pas solide dans votre tête. Si vous n'êtes pas solide dans votre tête, vous allez retenir le pied plutôt que d'appuyer la face. Et si vous n'appuyez pas la face, avec la nulacité, la force et la lecture du jeu des joueurs du Maroc, vous n'avez pas de place au cœur. Vous n'avez plus joué à Kinshasa en vue de jouer à Kinshasa ? Non, non. Un terrain, c'est un terrain. Un terrain, c'est un terrain. Et si on avait joué à Kinshasa, effectivement, peut-être qu'on aurait eu plus de spectateurs. Mais on a accepté de venir jouer, donc c'était à nous de mettre tous les ingrédients en place. Une fois que vous avez accepté, il ne faut jamais regretter. On a accepté, on a été bien accueillis, et puis la fraternité a été profonde. Donc ça peut être encourager l'équipe du Maroc, mais je ne sais pas si à Kinshasa, elle ne saurait pas encourager l'équipe du Maroc. C'est pas la raison principale, mais c'est vrai que si on avait joué chez nous à Kinshasa, c'est peut-être différent, mais on est venu là, on a accepté. Avant de ne pas réussi, on ne vous en jete jamais abonnez-vous sur YouTube. On va poète de la vidéo et on va faire une vidéo. Retirez le boulanger. Et on continue le boulanger sur du racisme. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue l'honneur.